Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vigny du comptoir de Vigny. Alors, drôle de journée, je vous l'avouerai quand même. Nous sommes le lundi 11 avril 2022 et il est 11h21 du matin. Donc, nous allons parler des élections. Nous allons également parler de pissenlit, des angoisses. Et en fonction, on fera les cartes. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur le fait, parce que j'ai vu sur de nombreux réseaux sociaux, que cela soit VK, Facebook, Telegram également, que vous posez des questions. Comment cela se fait-il qu'il y ait eu l'annonce de la gagne ? Donc, Le Pen-Macron, alors que tous les dépouillements n'étaient pas terminés. Donc, je vous mets ceci. Copier. Coller. Hop. Voilà, sur ce lien-là, ce lien de CNews, que je vous ai mis également dans la description que vous trouverez à la fin de la vidéo. Donc, je vais vous le lire. Donc, c'est très bien expliqué. J'en avais parlé, je l'avais même partagé, mais bon, très peu l'ont ouvert et l'ont lu. Donc, ça a été publié par CNews le 10 avril à 7h50 du matin. Et c'est parti. Donc, comment à chaque élection présidentielle, les Français découvriront à 20h les scores des différents candidats, mais ces chiffres ne sont qu'une estimation, explication. Contrairement aux intentions de vote qui sont obtenues grâce à des sondages, les résultats des élections présidentielles sont estimés à partir du dépouillement des premiers bulletins. En France, chaque grand média travaille avec son propre institut de sondage partenaire qui réalise sa propre estimation du résultat. Mais, globalement, tous utilisent la même méthode. Chaque institut sélectionne des bureaux de vote qui forment un échantillon national représentatif des résultats des dernières élections, explique Frédéric Michaud, directeur des études d'opinion de l'institut Opinion Way, partenaire de CNews. Les bureaux de vote eux-mêmes sont très typés, certains avec une forte sensibilité RN, d'autres plus favorables à Emmanuel Macron. Entre 200 et 250 bureaux de vote analysés. Opinion Way étudie entre 200 et 250 bureaux de vote. Pour chacun d'entre eux, un enquêteur de l'institut vient assister au dépouillement. Dès 19h, heure de fermeture des premiers bureaux, il faut remonter les résultats des 100 premiers bulletins dépouillés, puis des 200, puis du total. On prend des bureaux de vote de taille moyenne, un millier de personnes environ, pour que le dépouillement puisse aller vite. On veut avoir rapidement le maximum de données pour produire une estimation la plus fiable possible. C'est une course contre la montre, souligne Frédéric Michaud. Ces chiffres relevés sont ensuite intégrés à un logiciel qui prend en compte les évolutions remarquées dans chaque bureau de vote par rapport aux élections précédentes pour donner une projection des résultats du dépouillement définitif. L'estimation s'affiche au cours de la soirée. Dès 19h45, les médias disposent d'estimations suffisamment fiables pour pouvoir les rendre publiques à 20h. La fermeture des derniers bureaux de vote. Aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public par voie de la presse ou par tout moyen de communication publique par voie électronique entre un métropole avant de la fermeture du bureau de vote, rappelle le site officiel vipublic.fr. Ensuite, on fait autant d'estimations que nécessaire en fin de soirée. Après 20h, on prend en compte dans l'échantillon des bureaux des grandes villes. Plus la soirée avance, plus l'estimation s'affiche. Le dernier mot revient au ministre de l'Intérieur qui publie le résultat partiel puis définitif une fois que la totalité des bulletins des bureaux de vote ont été dépouillés. Voilà, donc vous avez le lien que je vous affiche ici, mais vous avez également le lien qui se trouvera dans la description. Et ça, j'avais un petit peu expliqué et j'avais partagé ce lien-là que je trouvais assez intéressant. Donc voilà, vous avez l'explication. Pourquoi à 20h, il y a déjà des pronostics de vote ? Et après, à 21h30, il y avait encore des bureaux de vote qui étaient ouverts et qu'ils étaient encore en train de voter. Voilà, ça part de 200 à 250 bureaux de vote sélectionnés sur un panel dans la France entière avec des bureaux de vote qui ferment à 18h-19h pour avoir déjà, on va dire, une idée à peu près comme ça. Ensuite, je vais vous parler, ça n'a rien à voir avec les élections parce que je pense que vous en avez assez lu sur les réseaux et assez à la télé où ils vont nous en rabâcher jusqu'à jeudi. Donc honnêtement, la télé va être éteinte à la maison. Donc les 10 raisons d'aller cueillir du pissenlit maintenant. Voilà. Vous avez la petite pissenlit, la petite fleur du pissenlit avec la petite feuille de la pissenlit et les petites racines du pissenlit. Donc je vais vous expliquer, j'ai trouvé un site assez intéressant. C'est très court. Il y a quelques petites recettes. Bon, je pense que sur Internet, vous en trouverez d'autres également. Je vous le mets également en lien. Collez. Évidemment, le lien se trouve également dans le descriptif. Donc on m'a conseillé une recette de pissenlit également d'aller prendre les petites boutures. Donc pas la fleur. Avant que la fleur se forme, la petite bouture et vous faites une omelette avec la bouture et vous le mangez. Alors pourquoi il faut manger du pissenlit ? Allez, les bienfaits du pissenlit pour la santé. Le pissenlit a été utilisé au cours de l'histoire pour tout traiter. Les problèmes de foie, aux néphropathies, en passant par les brûlures d'estomac et l'appendicite. Chaque partie de cette mauvaise herbe connue, des racines aux fleurs, est comestible. Donc on n'a pas de racines, donc la feuille et la fleur est comestible. C'est également une bonne chose car l'humble pissenlit regorge de vitamines A, B, C et D, ainsi que des minéraux tels que le fer, le potassium et le zinc. Quelques avantages de manger ces mauvaises herbes. Les feuilles ont plus de bêta-carotène que la carotte, ce qui les rend idéales pour la santé des yeux. Les légumes fournissent également 535% de rapports au quotidien recommandés en vitamine K, essentiels au renforcement des os et de la prévention du déclin cognitif. Une étude réalisée en 2011 a montré que le thé de pissenlit pouvait provoquer la mort des cellules leucémiques. Les chercheurs ont rapporté que le thé n'envoyait pas les mêmes messages « tu es » aux cellules saines. La plante est un diurétique qui aide les reins à éliminer les déchets. Le sel est l'excès d'eau en augmentant la production d'urine. C'est peut-être la raison pour laquelle les enfants européens reconnaîtront que vous mouillez le lit si vous cueillez des pissenlits. Avec une telle richesse en nutriments, la plante est remplie d'antioxydants qui peuvent aider à prévenir le vieillissement prématuré, le cancer et d'autres maladies causées par le strex oxydatif. Les études animales ont révélé que les racines et les feuilles de pissenlit contrôlaient le taux de cholestérol. La recherche montre également que l'extrait de pissenlit renforce la fonction immunitaire et combat les microbes. Le pissenlit peut également aider le système digestif selon le centre médical de l'Université de Maryland. Le pissenlit frais ou séché peut stimuler l'appétit et régler l'estomac tandis que la racine de la plante peut agir comme un laxatif tout doux. Voilà, donc ça, c'était pour le pissenlit, décidément. Voilà, alors oui, les fleurs de pissenlit sont déjà ouvertes, mais il va y en avoir d'autres. Il faut savoir que ça ne fait que foisonner jusqu'à fin juin, début juillet quand même. Donc, il faut attendre les autres boutures. Je suis d'accord avec toi, Elodie. Moi aussi, mon champ, il est rempli de fleurs toutes ouvertes. Donc, on va attendre les prochaines boutures. Voilà, donc c'était l'épissenlit. Ensuite, je vais vous parler de la promotion de cette semaine. Oui, évidemment. Donc, c'est le bracelet élastique angoisse, angoisse, donc qui est fait d'olivine, qui est la cousine du pérido, de quartz rose et d'agate mousse. Voilà, je vous le retourne dans tous les sens. Donc, à la base, ce bracelet, il coûte 32,40 euros. D'aujourd'hui, donc le lundi 11 avril jusqu'au vendredi 15 avril, il est à 26,90 euros. Alors, on y va. Le pérido, donc c'est cette pierre verte qui est ici, qui est la cousine pour moi. Moi, j'aime bien dire que c'est la cousine du pérido. Donc, l'olivine, ça correspond au chakra du plexus solaire, du cœur et du troisième œil. Cette pierre agit sur le mental en renforçant l'ego et la motivation. Elle protège des influences extérieures pour enfoncer les convictions. Elle brise les récurrences comportementales et principe à bonne santé et guérison de l'esprit. Ensuite, dessus, nous avons le quartz rose qui est ici. Le quartz rose, il correspond au chakra du cœur. En stimulant, il apaise l'émotion, facilite les compréhensions et favorise la capacité à donner et recevoir de l'amour, que ce soit des autres ou de soi-même. Ainsi, cette pierre harmonise les relations en privilégiant les interactions émotionnelles positives. Elle calme les peines et soulage le cœur et l'esprit. Sur le plan physique, le quartz rose va aider sur le plan de la sexualité, la fertilité, mais aussi des poumons. Ainsi, il aide à soulager les symptômes de maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et nous terminons avec la troisième pierre qui compose ce bracelet, l'Agathe Mousse. Donc, l'Agathe Mousse correspond au chakra du cœur. C'est une pierre d'ancrage. Elle apporte l'énergie et la paix des émotions. Elle protège son porteur en agissant comme une barrière et en renforçant son aura. Cette pierre est particulièrement recommandée lors de la méditation pour sa capacité du bilan personnel ou lors de Shineling, c'est-à-dire la connexion aux entités ou aux esprits ou à l'univers. Enfin, elle favorise l'amour inconditionnel et la prospérité. Sur le plan physique, l'Agathe Mousse aide à la circulation des fluides lymphatiques et sanguins et au bon fonctionnement du système digestif. Ainsi, elle soulage autant les varices que les troubles abdominaux, intestinaux, ceux du côlon et la gastro-entérite. Elle est également bénéfique à la vue et également au pancréas. Voilà. Donc, si vous voulez acquérir ce bracelet, c'est soit sur le site www.lecomptoirdevigny.com dans l'onglet recherche où il y a la petite loupe où vous marquez angoisse, vous allez avoir 4 ou 5 propositions. Celui-ci, toute la semaine, il est en promotion. Voilà, il y a ça. Ou sinon, si vous avez du mal à passer commande sur le site, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone que j'ai mis dans l'onglet descriptif de 10h jusqu'à 18h du lundi au vendredi si je ne réponds pas, que ça sonne et que je ne réponds pas. C'est peut-être éventuellement, c'est que je suis soit occupée à fabriquer ou à m'occuper des commandes, soit je suis en consultation, soit je suis au téléphone avec une personne qui est déjà en train de passer commande ou tout simplement peut-être éventuellement je suis au toilette ou je suis en train de manger ou au téléphone avec d'autres choses, occupée en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un message. Ce n'est pas la peine de faire sonner le téléphone 4, 5, 6 fois comme j'ai eu cette semaine de numéros qui n'arrêtaient pas de me harceler, le même numéro. Je n'ai pas répondu volontairement. Au-delà de 18 heures, je vous décroche, je vous demande quelle heure il est et je raccroche. Et si vous m'appelez le week-end, dites-vous bien que même si vous laissez un message le week-end, je ne vous rappellerai pas parce que j'estime que vous respectez les grandes sociétés qui sont fermées et il n'y a personne dans les bureaux à partir de le vendredi, à partir de 17 heures voire de 18 heures jusqu'au lundi 9 heures voire 10 heures du matin et vous ne permettez pas d'appeler durant le week-end. Moi, c'est la même chose. Je vous respecte. Alors, respectez aussi, s'il vous plaît, mes week-ends et mes soirées. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté dans ce que je suis en train de dire. C'est tout simplement un fait de situations qui sont concrètes. Voilà. Donc, ça, c'était ça. Maintenant, je vous ai marqué que… Alors, attendez. Je vais décrocher celui-ci. Hop. Regardez. Je vais vous mettre le lien pour le bracelet si vous voulez. Hop. Copiez. Maintenant que je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne et nous allons passer au tirage. Donc, à la voyance. Donc, je ne vous garantis pas qu'il va ressortir quelque chose au niveau des élections. Je préfère vous le dire. Comme je vous ai dit, je ne suis pas la seule. On est très nombreux à vous dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe parce qu'on ne voit pas au niveau de ces élections. Voilà. Il y a un truc. Il y a un truc qui n'est pas normal. Donc, personnellement, ce qui a été donné ne m'a pas étonnée plus que ça. Je ne suis pas plus angoissée que ça. Il y a eu beaucoup de remontées de personnes qui ont été au dépouillement et qui ont validé le fait qu'effectivement, Emmanuel Macron, lors du dépouillage, sortait premier ou deuxième. Donc, voilà. Donc, maintenant, moi, je ne mettrai aucune hypothèse. Je ne vous donnerai pas ma théorie. Tout simplement. Voilà. Chacun verra par la suite. Allez. Hop. On va battre les cartes. On va voir ce que les énergies veulent bien nous donner. Mais avant toute chose, je n'arrive plus à respirer. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que l'univers veut bien nous donner ? Que doit-on savoir sur les événements futurs et à venir en général ? Donc, le commencement. la science. La protection. Les épreuves. Le nadir. La femme. L'arme. Le silence. Et la dernière, la sagesse. Donc, ça, c'est pour la triade. On va poser le biline. J'aime bien votre commentaire. Sarah Day, une médium et une vraie. OK. Donc, ça va. Donc, moi, je suis une fausse. Je vous remercie. C'est très valorisant. C'est sympa. Faites attention à ce que vous écrivez parce que parfois, ça peut être blessant pour les personnes qui font le même métier. Ça veut dire que nous, on est des faux. Mes confrères et mes consoeurs, on est des faux. On est du du copyright chinois. L'amour. Le bateau. Le retard. La destinée. Et l'entreprise. Donc, je vais poser juste une carte de synthèse sur eux. Procès. Alors, je ne dis pas que vous avez écrit ça dans un but méchant. je dis faites attention à comment vous écrivez parce que malheureusement, ça peut blesser. Alors, est-ce que le palmystrie veut bien nous dire quelque chose sur les événements à venir? Allez. Les tourments et la dispute. Je vous montre. Je vous l'ai montré. Donc, les tourments et la dispute. Alors, on y va. Donc, je vous répète, les cartes de la triade, nous avons l'alpha, les sciences, la protection, les épreuves, le nadir, la femme, les armes, le silence et la sagesse. Avec le béline, nous avons l'amour, l'eau, le retard, la destinée, l'entreprise et le procès et le palmystrie, les tourments et la dispute. Alors, il y a le nom de Norvège, du moins le nom du pays Norvège qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est un typhon ou un ouragan également qui est prévu assez important et on ne sait pas comment ça va se faire mais à la finalité, au moment où il est censé être à son apogée, c'est comme si il réduisait. Vous savez, un peu comme quand vous montez les... Vous faites, comment ça s'appelle ? La crème anglaise, elle est sur le point d'être quasi parfaite et vous ne savez pas pourquoi d'un coup elle a tourné en fait. Eh bien là, ça fait pareil. Voilà, donc un typhon ou un ouragan. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de la Norvège, c'est sur la carte des épreuves et du Nadir, on parle de la Norvège. Le décodage d'inscriptions murales. Donc, c'est sur... Alors, j'ai des morceaux de tablettes. Alors, un pays qui est très, 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 très boisé avec beaucoup de végétation et alors, je ne dis pas que c'est à flanc de falaise ou à flanc de colline mais il y a un mur qui va être lisse et quand ils vont le faire comme ça, j'ai cette image-là, on fait ça, on va trouver des inscriptions. Encore une fois, regardez, ils ont retrouvé pas mal de choses la semaine dernière que j'ai partagé sur Facebook par contre. On a eu... Donc, c'est... Vous tapez Virginie Jordan-Nego. Je ne vous prends pas un ami par contre, c'est mon Facebook personnel mais je mets des publications en mode public pour que vous puissiez les voir justement, les lire, les découvrir et les partager si vous en avez envie. Ils ont redécouvert une grosse sphère, un gros, un gros, 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 gros caillou en sphère alors, mais parfait, pas le moindre éclat, rien. Pareil, ils ont encore découvert une pyramide et également la pyramide qui se trouve sur la face cachée de la Lune aussi qui a exactement, d'après les données satellitaires, le même diamètre, le même galbe, tout pareil que certaines pyramides qui se trouvent en Égypte. Il y a une manifestation qui va très mal se passer, très, très mal se passer. J'ai de la fumée, j'ai des gens qui courent, j'ai des tirs, j'ai l'odeur du sang et c'est dégueulasse l'image. Il y a quelqu'un qui va être, mais alors, très gravement blessé au niveau d'une jambe. Alors, je ne sais pas si la jambe risque d'être arrachée, broyée ou quelque chose qui va la sectionner, mais il y a un gros problème sur une personne avec une jambe lors d'une manifestation. Énorme. Un truc, mais catastrophique. Il y a une manifestation qui vrille, qui part en cacahuète totale. Totale, totale, totale. Donc là, j'ai vraiment, c'est dégueulasse, j'ai l'odeur du sang dans le nez. Évidemment, vous allez me demander où, j'en sais rien. J'aimerais vous dire Paris, mais comme on est pris, et vous, comme moi, dans cette élection, donc je n'ai pas envie de me focaliser là-dessus, je n'ai pas envie d'être orientée avec une pensée qui n'est pas une voyance, une pensée dirigée pour ma part, donc je ne vous donnerai pas de lieu parce que je ne veux pas me focaliser en pensant que ça vient de ça et que c'est ça. Donc je vous donne juste l'information globale, mais pas de détails. on descend sur le Béline. Ah tiens, ça part de ma quincey par contre. Je vais vous décevoir. Je suis vraiment désolée. Je vais vous décevoir. En première instance, premier... J'ai du mal à vous le dire. Donc il y aura bien procès. En première instance, le résultat du procès ne va pas nous plaire. Il y aura appel. Ça se fera un tout petit peu plus tard. Mais en première instance, le premier G, ça va nous décevoir. après le second, on a la paix. Mon premier G sur l'affaire McKinsey, ça ne sera pas à l'avantage des personnes qui auront déposé plainte pour tout ce qui a été énuméré par rapport à cette société. Bon, le bateau quand même prend l'eau parce qu'il y a la carte du bateau. Donc ça, il y a eu le doigt qui a été positionné dessus. Et ça va relever d'autres... Non, tu es temps s'il te plaît. Oui, mais je sais, mais je le vois. Ça me perturbe. Merci. Ça va relever d'autres sociétés comme cette société-là. Au fur et à mesure, ça va faire... C'est dégueulasse. Ça fait des champignons, mais les champignons qui puent, en fait. Au fur et à mesure, on va ressortir, du moins, une chose et l'autre va faire en sorte que ça va faire ressortir d'autres petites sociétés. Et on parle de société écran également. Voilà, c'est pas glorieux quand on dit société écran, ça veut dire que c'est des sociétés qui n'existent pas, qui prennent de l'argent, mais le travail n'est jamais fait. Mais ça fait pareil. Voilà, comme les sociétés offshore, les comptes offshore, ça n'existe pas. Et par rapport au palmistry, le tourment et la dispute... Oh, punaise. Alors, là, on parle des élections. J'ai une blonde. Donc, ça peut être Marine Le Pen comme Valérie Pécresse qui va être prise à partie lors d'une interview, d'une allocution et ça va partir en pugilat, mais pugilat total. Ça va être un truc de fou. Je ne peux pas mieux vous dire. D'une fois, je vous ai sorti un truc de fou, c'est arrivé quand même. Il est un truc dingue là. Voilà, là, j'ai vraiment la grosse dispute, la grosse colère, le... Mais non ! Donc, quand j'ai... quand j'ai... j'ai fait la coupe, donc du côté des tourments, vous avez les intrigues et l'inquiétude et au niveau de la dispute, vous avez les accords et la jalousie. Donc, ça va partir en cacahuète totale. Non, voilà. Ils n'en donnent pas plus. Donc, est-ce qu'ils veulent dire autre chose avec le tarot d'or ? Ah, mais alors, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne suis pas angoissée, je ne suis pas inquiète, je ne suis même pas écœurée, je ne suis pas en colère, je suis en état de lépargie de ce qui vient d'être annoncé quand même. Je mets entre parenthèses, on s'y attendait tous, on avait tous l'espoir qu'eux, mais rappelez-vous, on vous a dit c'est soit le premier soit le deuxième tour, il y a quelque chose entre deux, il y a un événement, mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, celle-ci, elle est tombée, c'est la tromperie, c'est la carte de la trahison, du mensonge, de la tromperie, de la fourberie, de beaucoup de choses. C'est la limitation, la corruption, on est dans les élections, voilà, ils sont gentils. Le monde et la cupidité. On demande, alors, ce n'est pas réellement un recomptage des voix, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est comme s'il risque d'avoir des sondages qui vont être faits auprès d'une certaine catégorie de population, pas la France entière. En fait, ça va être ouvert à la France entière, mais pas tout le monde va y participer. soit parce qu'ils n'en ont pas envie, soit tout simplement parce qu'ils s'en foutent royalement ou tout simplement parce que ça les gonfle. Voilà. Mais il va y avoir un sondage qui va être fait, non pas officiellement, officieusement, pour faire le comparatif des votes entre ce qui est donné dans les bureaux de vote et ce qui est donné, on va dire, sur Internet. Voilà. Et ça tombe sur cette carte-là. Donc, je ne sais pas qui va être à l'origine de cet événement. j'ai une notion de quelqu'un avec un haut pouvoir en parole. Voilà. Ce n'est pas un citoyen comme nous, c'est quelqu'un qui a énormément d'allocutions. Alors, j'ai du mal à dire le mot politique quand même. Il ne... je n'arrive pas à trouver le truc. Voilà. Donc, ça parlait de ça. Donc, effectivement, est-ce que c'est ça qui va acter qu'il y a peut-être éventuellement quelque chose qui ne va pas en sachant, comme je vous ai publié sur VK et sur Facebook, les remontées de personnes qui sont allées au dépouillement et comme je vous ai dit au début de la vidéo, les remontées des personnes qui étaient là au dépouillement ont pu constater effectivement pour les personnes qui ont voté à bulletin, pas les machines électroniques à bulletin qu'effectivement c'est eux deux qui sortaient en tête de liste soit Mélenchon. Voilà. Donc, à voir maintenant si c'est réellement ça. Du coup, on verra bien. N'est-ce pas ? On verra bien. On ne va pas dire que les médias ont aidé à ce que les gens puissent aller voter ça. Ce n'est pas comme si ça fait déjà deux ans qu'ils font des estimations sur Macron-Le Pen, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Non, ce n'est pas comme s'ils avaient mis ça en tête, dans la tête des gens. Ça se saurait quand même. Ça se saurait. Donc, voilà. Donc, le petit résumé de cette vidéo. Donc, nous avons parlé pourquoi il y avait déjà un pronostic qui était annoncé à 20h alors que certains bureaux de vote, non, n'étaient pas fermés et il y avait des gens qui ont continué à voter. Il était encore 21h30. Donc, je vous ai mis le lien dans le descriptif. Le pissenlit qui est très bon pour la santé et vous trouverez facilement des recettes sur Internet pour cette fleur, cette feuille et également les racines. également la promotion de la semaine avec le bracelet composé de quartz rose, d'agate mousse et d'olivine pour les angoisses, pour apaiser nos angoisses et une petite voyance raccourcie parce que les énergies estiment que pour l'instant, pour ma part, je n'ai pas à vous donner plus que ce qu'ils sont en train de nous donner. Voilà. Donc, après, c'est vrai que dans la semaine, j'ai eu fait une vidéo la semaine dernière, je me suis réveillée avec plein de choses sur l'électricité, c'est qu'il y avait une raison. Il y a toujours une raison. Voilà. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Pour celles et ceux qui désirent une consultation, n'oubliez pas, vous pouvez me téléphoner du lundi au vendredi de 10h à 18h pour les consultations et seulement du lundi au vendredi entre 10h et 18h. On calme un rendez-vous soit le matin, soit l'après-midi, sauf le mercredi, évidemment, parce que le mercredi, je participe aussi un petit peu à la vie de Kimberly. Le paiement se fait par carte bleue avant la consultation. Je vous montre. Voilà. Avec un vrai TPE, donc non, vous ne recevez pas de code sur votre téléphone pour valider la transaction. ça dure une demi-heure pour 40 euros et si au bout d'une demi-heure, vous voyez que vous avez toujours des interrogations ou je n'ai pas répondu à l'entièreté de vos demandes, on prolonge la consultation pour 20 euros. Mais généralement, une demi-heure suffit. Beaucoup pourront vous en témoigner. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, pour les commandes, parce qu'on m'a fait la petite réflexion. Pour les commandes, donc la Poste vient récupérer vos commandes le mardi vers les coups de 14 heures et le vendredi vers les coups de 14 heures. Donc, il n'y a que deux relevés par semaine venant de la Poste. Les commandes, étant donné que je n'ai plus de boutique pour les produits, donc quasiment l'intégralité de ce que vous me commandez en bijoux, je les fabrique. Donc, vous avez une photo, il y a marqué tant de quantités que je peux faire en fonction du nombre de perles que j'ai achetées et de matériel que je possède pour vous faire la quantité que je veux vendre. Donc, évidemment, les commandes sont faites dans l'ordre d'arrivée et les créations également sur les bordereaux de commandes en fonction. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou. Passez une bonne semaine. Ne soyez pas ni dans la colère, ni dans la rancune, ni dans le désespoir, ni dans la haine. Laissez passer la semaine. Coupez, coupez les informations si vous voulez vraiment aller bien. Coupez les informations. Coupez par moment les réseaux sociaux. Voyez vos amis, appelez vos amis, voyez votre famille, allez faire des balades pour ceux et celles qui ont la possibilité de pouvoir aller se balader, aller dans la nature, aller dans la forêt. Pour celles et ceux qui sont en ville, j'ai envie de vous dire s'il y a des parcs, allez vous ressourcer dans des parcs. Si la température est clémente dans vos villes et dans vos régions, marchez pieds nus dans l'herbe. ça va vous aider, ça va vous relaxer, ça va vous faire le plus grand bien. Vraiment le plus grand bien. Voilà, je vous embrasse. Des gros, 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 gros bisous et je voulais remercier l'Académie qui a présélectionné ma chaîne dont je l'ai validée justement pour participer à cette présélection. Donc, avec un petit peu de chance, je serai l'une des 100 chaînes YouTube à être sélectionnée par l'Académie des talents de YouTube 2022. Voilà, parce qu'ils ont trouvé mes vidéos originales, ma personnalité attrayante et le contenu vraiment bien développé et très explicatif et surtout avec une notion de bienveillance et une manière de fédérer les gens à une ouverture d'esprit autant commune qu'individuelle à chaque personne. Voilà, donc je les remercie déjà d'avance. Je vais valider ma candidature d'ici la fin de la semaine parce qu'il faut répondre à un questionnaire. Les questions sont très simples mais c'est le contenu que je vais mettre dedans qui va faire la donne. Voilà, je vous embrasse. Des gros bisous à tous et à toutes et passez une excellente semaine qui débute. Des gros bisous. à tous à tous Merci.